Salut tout le monde, c'est le Docteur Sisso, j'espère que vous aimez cette série sur Resident Evil Révélation. Nous sommes déjà à l'épisode 4, et sans plus attendre, nous allons commencer la partie. Allez, chargement. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Vraiment ? C'est toi, pas vrai ? Ça fait mal, gamin ? Non. Je peux encore me battre, la prompite. Je suppose que vous avez tout prévu, mais je doute fort que le FPC arrive à couvrir ses arrières sur ce coup. La justice divine va purifier la paire. Comme pour Racoon City. Le Terragrigia disparaît. On arrive tous les deux trop tard. Vous deux, regardez. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il s'y dente. Votre trouvée d'huile. Je te promets. Donc là, nous sommes l'épisode 4, un cauchemar revisité. Chuuut. Faisiez-vous l'électeur allemand avec A et D. Logique. Nous sommes Veltro, les messagers vengeurs des profondeurs de l'enfer. Fauts du terroriste. On a déjà tué ces salauds. Bah non, ils ne sont pas morts. Vous en avez raté quelques-uns. Et ils sont ici. Mais maintenant, ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque. Ils veulent la vérité sur Terragrigia. Et la vengeance. Tu t'es où là, Raymond ? Le principe, c'est qu'il faut qu'on reste groupés. Jill, regarde ça. Le courant est coupé sur tout le bateau. Le système électrique de secours alimente le bateau. Mais les transmissions dépendent du courant principal. On doit relancer la salle des machines. Mais ça ne va pas être facile. Je l'ai découvert que tu es un ingénieur, toi. Un ingénieur en aval. Alors, je suis à fond au niveau mission. Pas au niveau mission fusil à pompe. Alors, où est-ce qu'on en était ? Là, il faudrait qu'on fasse. Où est-ce que j'ai mon objectif ? Ah, petit bug de son. Ah, Raymond Leroux. Pourquoi tu ne viens pas avec nous ? Clé en creux. Ah, de coup, maintenant, on peut rentrer dans les portes avec les sortes de chichette. Ouais, on va jouer ! Je n'arrive pas à joindre Rachel, ma partenaire. Bon sang. Je n'ai plus de nouvelles depuis qu'elle est descendue dans la cale. Ah, attends, on va lui parler. Je vous l'ai dit. L'entrée du casino est dans le hall du premier étage. Ok, tu n'as rien d'autre à dire. On n'a rien débloqué en amélioration. Ah si, on avait débloqué le nouveau flingue. Vous savez quoi ? On va le changer. Je vais voir si c'est modifiable. Attends, attends. On va prendre les modifications qu'on avait. Sur celui-là. Et on va le mettre sur le nouveau. Non. Ah oui, mais j'ai plus une balle de flingue. On devrait peut-être chercher Rachel. Pourquoi pas. Mais seulement une fois qu'on aura rétabli le courant. Bon. Alors le but principal, là, en premier, c'est établir le courant. Et d'après... le plan... ce sera en bas. Bon, je pense qu'à mon avis, cet endroit, il va servir de hub. Un casino. Quelle idée de mettre... une salle du courant générateur dans un casino. Et quelle idée de mettre un casino aussi dans un... dans un bateau... travail ! Un bon promenade, je peux... je peux comprendre, quasiment. Ah oui, c'est tout noir, là. Quelque chose, là. Oh, les poissons ! Le courant est coupé. Je... j'ose pas tirer dessus et gâcher une balle. Rapport du personnel du casino. J'ai enfin trouvé comment déjouer la sécurité de la salle VIP. Cette pièce est réservée aux plus gros joueurs. J'ai toujours voulu savoir ce qu'il s'y passait. C'est très facile. Il suffit de donner des pièces à la fille d'à côté de la porte pour désactiver la sécurité. Il faut mettre le bon poids. 107 grammes. Ce n'est pas cher payé pour entrer dans la salle VIP. Ouais, il faut être bon au mat, hein. Ah, ça. Ça a meilleur le nombre de balles que je porte. Et il n'y a rien à récupérer. Il va falloir mettre les jetons ici. D'accord. Donc je pense, à mon avis, que je vais devoir récupérer les jetons. Et ça va être un sort de calcul. Bah, utilisez-vous ! Il n'y a que dans Resident Evil où, pour allumer le courant, c'est des gros leviers de malade. Et ça me rappelle, si vous avez fait Resident Evil 6... C'est un bateau troisière. Ils ont tous des casinos. Merci. Je pensais que c'était un bateau cargo, mais en fait, c'est un bateau de croisière. Donc, je vous le disais, ça me rappelle dans Resident Evil 6, la phase avec Cheryl et Jake, où on doit récupérer les jetons pour pouvoir sortir d'un certain bâtiment. Donc, normalement, j'ai vu qu'il y avait un jeton là. Est-ce que je pense que je peux le récupérer ? Appuie sur le bouton. Oui. Oh non ! Merde, il est infecté. Attention ! J'ai vu ça, il a dit de nous. Un flamme de notre ami, il est un menace. Il faudra l'enmercier. Ta merde. Elle a vraiment tout pensé. Tu as infusé à pont, toi aussi, maintenant ? Ça, c'est enfin calmé un peu. On a gagné le jeton. Bah donc, euh... Ah oui, bah oui. Voilà, c'est ce jeton là qui est tombé. Je suppose que les machines, on va devoir les utiliser. Alors, je peux avoir plus de jetons avec ça ? J'aimerais avoir la même chez moi. D'accord. Appel ! J'ai obtenu un paquet de jetons. Et bon, on va voir tout ce que ça donne, avec ce qu'on a déjà. Alors, un jeton doré, ça fait combien ? J'ai 17 barres. On retire. On va procéder comme ça. Ça fait 9. Et ça fait 7. Je suis très nul en maths, donc ça risque de prendre du temps. Bon, alors, on va dire. Ta gueule. 24. Il fallait faire 104, je crois, c'est ça. Là, c'est trop. 102. 209. Hop. 2012. 201. 2010. 208. 208. Ah ! 107, c'est trop. On va au feeling. 104. C'est ça. Je ne sais pas, 104. Dégale. Je suis désolé, je regarde de nouveau. 107. Ah, merde ! Je crois qu'en plus on l'avait, le chiffre. Allez. On en a mis 34. Allez, on en a mis 50. 101. Ah. Ah, putain. Frère. Ah oui, je ne peux pas mettre moins que 0. 104. Sauf que... 105. 106. Sauf que ce n'est pas ça. Donc, j'en ai 10. Je suis désolé, les amis. Si ça peut prendre du temps. Mais moi et les maths, ce n'est pas ça. 6. 3. Putain. Est-ce qu'il peut faire 1 gramme ? Attends, on va tout remettre à 0. Si on en met 2. 2. On en met 2. Ça fait 66. Je rajoute 2. Ça fait 80. Je rajoute 2. Ça fait 98. Je rajoute 1. Ça fait 115. Alors, si ça devient trop long, je risque de couper ça au montage. Et je vous dirai la solution. 102. On va. Non. Non. Bah écoutez, je vais couper ça au montage. Et je vous dirai la solution à tout à l'heure. Heureux ! Donc, je sais, j'ai trouvé la solution. Bon. J'ai un peu triché. Je suis allé voir les astuces. Je vais être honnête. Donc, en fait, il fallait mettre 10 pièces d'argent et 1 pièce d'or. Et 0 de bronze, en fait. Je me suis cassé les couilles pour rien. Allez. Là, on parie. Et c'est bon. Bon, j'essaierai d'aller moins voir les astuces. Non plus, je... Ah, donc, ça fait des balles de fusilat pour que c'est cool. Lafsan VIP. Donc, en fait, on ne joue qu'au bladjack. Il y a quelque chose à lire. Mes mots. Mon cher ami, c'est bientôt la fin pour moi. Je suis désolé, mais je dois continuer seul. Ils dorment, mais ils vont bientôt se réveiller. C'est le moment ou jamais. J'en ai la chair de poule. Rien que d'y penser. Ils n'ont rien d'humain, ces corps monstrueux. Cette puanteur d'organes pourrie. Ces cris qui viennent de l'enfer. C'est si effroyable que je ne peux m'empêcher de trembler alors que même que j'écris ces lignes. Faites attention. Ces cloques baillonnées accrochées au mur servent d'œuf. Ils peuvent se régénérer grâce à elle. Surtout, ne pensez pas que je vous abandonne. Je le fais pour ma famille. Je prierai pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voile. Des balles, des balles. Bah non, on n'a rien débloqué. Non, ça ne sert à rien ce que je fais. Par contre, ouais, c'est mal. Ah c'est bien. Hop. On va descendre. Oh la chute. La chute de malade. Euh... On va par là, hein. Ok. Bon, on redescend encore. On va faire une... Oh, je me suis pété les deux chutes. Oh putain. D'accord. Donc c'est ça qui sert de... Et ça, on ne peut pas les détruire. Ok. Enfin, pas encore. J'aurais peut-être dû vérifier la salle de bledjack s'il y avait des objets, mais je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Peut-être qu'il y en avait. Vous allez me le dire. Voilà l'ascenseur. J'espère qu'il fonctionne encore. Putain, pour une fois, il pourrait y avoir des initiatives. Bon, bah, il est parti pour l'ascenseur. Alors, la clé a disparu. Et si on accéde le levier... Non, on ne peut pas. Oh non. La clé a disparu. Allez, merci, je l'ai vu avant. Je vais la chercher. Ok. Je vais regarder par là. Pour voir si je la trouve. Appelle-moi si tu la trouves. Alors, s'il la trouve et moi que j'y vais, alors, ça serait bien, mais je suis sûr et certain que c'est moi qui vais la trouver. Ah, ok. Encore un mécanisme. Un mini-jeu à faire. Alors, on va mettre ça là. Tac, tac. Tac, voilà. Boum, pour rien de plus simple. Pas de monstre. Un petit ascenseur. Il manquerait une petite musique d'ambiance, là. Eh, mais c'était l'ascenseur de tout à l'heure. Raymond n'a pas dit que sa partenaire était dans la cale ? Ça veut dire que c'est cette Rachel ou un truc comme ça qui a la clé. On doit la trouver. Je crois que j'ai une idée d'où elle peut être. Oh, c'était la petite l'oeuvre. Ouais, j'espère que c'était pas elle. Hop, bonjour. 3 balles. 3 balles. J'espère qu'il y a des balles maintenant dans ces casiers-là. Ah. Merbe à verre, c'est toujours mieux. Donc là, forcément, il y a un monstre. Il y a deux monstres. Oh non ! Eh, merde, je tiens plus ce qu'il faut. Ah, une empreinte. Donc apparemment, ça j'ai vu, en fait, c'est qu'il n'est qu'un bonus. Donc je ne pense pas aller tous les trouver. Ah, il y a un objet là-bas. Des balles de cartouches. Des balles de cartouches. Des balles de fusil à pompe. C'est toujours très bien. Est-ce qu'il y a un autre truc ? Non. Est-ce que dans ce casier-là, il y a... Ah, oui. Non. Je ne vais pas changer. Je vais recharger. Voilà. Là, je parie qu'il n'y a rien de nouveau, puisqu'on a tout vérifié. Ah, si. Allez, on y va. Vous imaginez, c'est devenu un monstre, la fille ? Ah, attendez. Je parie qu'on ne peut pas rentrer de nouveau dans la salle. Le Lego a disparu. Mais il y a un objet intéressant ! J'ai bien fait de l'avoir... En une balle ! C'est là que se trouvait le mannequin de Chris. Mais où est le vrai Chris ? Ah, mais on le sait, il est sur Facebook. Mystérieuse instruction. Nous devons remplir notre mission au plus vite après avoir absorbé le bruit de Zenobia. Nos deux cibles seront bientôt là. Mais elles ne doivent pas comprendre... Compromettre la mission. Faites le bon choix. Ne vous laissez pas déborder. 1. Sécurisez la pièce. Trouvez la pièce la plus accessible dans le quartier des officiers. Et sécurisez-la. D'après nos informations, il y a peut-être des armes biologiques à bord. Soyez extrêmement prudents en toutes circonstances. 2. Matériel. Les accessoires d'espion qu'on vous a donné doivent dérouter nos cibles. Suivez les instructions pour savoir où les placer dans la pièce. Ensuite, quittez immédiatement la pièce et ne laissez aucune trace de votre passage. Le but principal de cette mission est d'envoyer la cible sur une fausse piste. Elle doit donc être menée en toute discrétion et rapidement. Les cibles ne doivent pas vous voir. N'ouvrez pas le feu sur elles. Votre priorité est la discrétion. Je me charge du reste. Donc ouais, c'est... Je pense que Raymond Leroux il a quelque chose à cacher. Super, une petite pièce personnalisée. Ça fera toujours bien. Je pense que je mettrais ça sur le fusil à pompe. Euh, par exemple, on ne peut pas descendre. Oh, bonjour ! Les balles se perdent très très vite, là. Oh, putain ! Oh, putain ! Et lève-toi ! Oh ! Oh, 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 oh ! Non ! Oh ! Recharge ! Hop là, esquive ! Plus de balles ! Plus de balles ! Ah, meurt ! Tiens ! Die ! Donc on repasse beaucoup des endroits qu'on a déjà visités. Et bon. Donc là, je pense que c'est une... Voilà, cette clé, je peux l'ouvrir. Cette porte, c'est cette clé que je peux l'ouvrir. C'est pas une mitraillette que je n'ai pas encore. Une herbe, ça c'est très bien. Les granettes que faudrait que je pense à utiliser. Je ne vais pas ouvrir cette porte tout de suite. Il n'y a pas de casier à ouvrir. Vérifier, droite à gauche. Et là, j'ouvre là. Ah bah une caisse. Oh, et la mitraillette ! C'est bon, ça ? Allez, on va. Euh... Tac, tac, tac. Bah je vais mettre la cadence de tir sur la nouvelle arme. Ah, je n'ai pas le droit, d'accord. Euh, est-ce que je vais mettre ça ? 30. Voilà. J'ai l'impression que celui-là, je peux... Ah non en fait, je vois qu'il y est, oui. Ballons aux mitraillettes. Bon bah... Vous savez quoi ? On ne sait jamais ! Tac ! Voilà. Maintenant une mitraillette, on a 50 balles dedans. Non. Je peux de moins récupérer un truc ? Non. On va recharger nos balles. On va recharger nos armes. Je suis désolé de... Est-ce que tu dis la même phrase que tout à l'heure ? Ouais. Un vrai phrase vient de dehors. Oh putain, ça m'a foutu les boules. Ça on l'a déjà ouvert. Il y a des balles supplémentaires, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Voilà. Voilà. Mutraillettes, on est à fond. Cool. C'est good. Oh là ! Mais dis pas que la fille elle s'est transformée ! Ok. C'était par ici. Ouais. Elle s'est transformée. Déjà, comment j'ai fait... Attends, si c'est des balles de mitraillettes, je me demande aussi... Ah non, c'est du fringue. C'est une balle de flingue. Déjà, comment j'ai fait pour passer aux mêmes endroits tout à l'heure et ne pas avoir des balles de mitraillettes ? Ah ! Des notes. Elle a survécu. Aucun indice quant à l'altère de ce message. On m'a forcé à accepter cette mission, je ne voulais pas risquer ma vie pour un boulot. Quoi qu'il en soit, la première étape est terminée. J'ai la clé du monte-charge, je peux accéder à la cale maintenant. Ce bateau a servi de base aux terroristes lors de l'attaque de Terragrigia. L'an dernier, j'ai trouvé l'UAV utilisé pour répandre le virus sur le pont avant. J'étais content de trouver l'UAV, beaucoup moins de me faire attaquer. Par un horrible monstre sorti de nulle part, je ne savais pas que cette mission allait mal tourner depuis le début. J'ai l'impression que ma tête va exploser. J'ai déjà perdu mon œil, j'ai du mal à voir, je me sens super mal. Mes bras sont bizarres, aussi mon bras droit s'est divisé en deux. Du sang sur tout mon corps. Je peux voir mes os. Besoin d'un médecin, l'écriture est lâchée de sang. Oh, c'est elle ! Je te vois... Oh non, elle... Jill, tout va bien ! J'ai trouvé Rachel, mais c'est un zombie. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ce qui est bizarre, c'est que nous aussi, on prend des coups, mais... On est immunisés, mais contre tous les virus, quoi. Tout le temps ! Oh putain ! Non. Oh putain ! Allez, mange tout de fait mal, mange tout de fait mal ! Elle s'est enfuie ! Elle est dans les conduits ! Pour celui-là ! Elle apprécie la clé ! Les conduits sont connectés ! Ok, j'y vais ! J'enjoins ta position dès que je peux ! On a décliné le peu ! Mais putain, mais c'est elle qui a la clé ! Donc ça, ça sert à rien de dire ! On a décliné le peu ! Il faut que tu reviennes vite, là ! Je te parie qu'il va me rejoindre à la fin quand elle sera morte. Par contre, j'ai gâché beaucoup, beaucoup de balles ! Mais la mitraille était bien puissante, ça c'est bien ! Je te vois là ! Je te vois là ! Je te vois là ! Avec moi ! Non ! Non ! Comment ça se fait que tu parles toi ? L'autre aussi, tout à l'heure, il peut parler donc ! Allez, les conduits sont interconnectés, je parie qu'il va continuer par là ! Elle apparaît d'où ? Elle apparaît où ? Dans ton cul ! Hop ! Putain ! Non ! Non ! Je te esquive ! Ah putain ! Non ! Je te esquive ! J'ai aimé ton sang ! Je t'ai de sa part ! Je t'ai arrêté ton sang ! C'est bon je sépare Voilà un scan Quelques 5 balles Ça va être dur les... Ça va être dur Je peux pas descendre Ah mais putain mais j'esquive Ah putain Non merde Toi tu meurs Bon Non tu me rejoins pas toi toujours Je suis plus de balle nulle part Tiens lui dessus Au lieu de me dire si ça va Est-ce que j'ai encore une grenade ? Non j'ai pas de grenade Non non c'est pas ça que je veux faire J'ai plus de balle nulle part J'ai plus de balle nulle part les amis Bon Eh bah c'est pas facile Ah putain je vais tout refaire Voilà On a tout vu quand même Ah écoutez Vu que la vitrine est bien puissante Elle J'ai trouvé Rachel Mais c'est un zombie Comme d'habitude j'ai envie de dire allez toi je sais que allez viens viens chaton mais non hop là j'ai mal m humain putain je vais teaser le flingue normalement il y a un monstre elle s'est enfuie, elle est dans les conduits normalement il y avait un monstre poursuis là, elle a peut être la clé les conduits sont connectés ok, j'y vais j'enjoins ta position dès que je peux oh mais merde ah putain il faut se lever comme ça pour je suis con, je suis con, je suis con vous pouvez me le dire là quel abruti j'ai été il est mort il est mort voilà j'ai récupéré une balle c'est chiant parce qu'en fait on sait qu'on est à fin en mitraillette donc c'est pour ça que on va utiliser la mitraillette que à la fin j'ai pas d'autre que j'ai récupéré j'espère ouais il y a rien de incroyable on prend du micro hein cette fois-ci on va la battre les amis je tire c'est pas t'es pas t'es pas je t'énerve je t'énerve je t'énerve Hop là ! Hop là ! Hop là ! Allez Kuma ! Hop là ! Allez ! A l'aise ! Allez ! Putain tu sais jamais quand est-ce qu'elle va t'attaquer ou quand elle décide de partir J'ai fait des munitions Il fait qu'une balle putain Ça j'ai vu ça j'ai vu Hop putain ! Où est-il ? J'arrive pas à croire qu'elle ait changé si vite La virus est bien plus puissant que je le pensais Hop là ! Ok ! Mais moi d'abord ! Bah écoutez on va aller chercher les munitions des... Tout à l'heure des mitraillettes Comme ça on sera à fond Comme ça On va la tuer ! Et je n'utilise pas le langage je pense C'était là où il y avait des balles Voilà ! Non ! C'est pas ça que je voulais faire ! Ah oui ! J'ai encore deux grenades ! Euh oui ! Parfois j'ai tourné la tête et j'ai vu que j'étais dans un mur ! Allez ! Allez ! On y croit ! C'est la dernière fois ouais ! Bah j'en souviens là il y avait un sort de... J'ai ton sang ! Hop là il skive ! Non ! Non ! Ouais ! T'as mal ! Oui ! Non ! Dommage ! J'ai plus de munitions là ! Ah c'est là ! Allez mangez ça ! Allez mangez ça ! Hop là ! Désolé Parker mais... Oula ! Il skive ! Non ! Oh mais je skive ! Hop là ! Hop là ! On utilise l'encre ! Ouais elle est morte ! Allez on tue ce qui reste ! Allez on... On tue ce qui reste ! On prend ce qu'il faut ! Est-ce qu'on fait saut de garde ? Non ! On va pas finir comme ça ! J'ai déjà scanné ! J'ai plus de balle hein ! J'ai plus de balle nulle part ! Hop là ! Hop là ! J'ai plus de balle ! On fait un coup d'eau ! On se fait un coup d'eau ! Boum ! Aller ! Si seulement tu étais efficace ! Si tu étais pas l'équipement en carton ! Si tu étais efficace ! Si tu étais pas l'équipement en carton ! Et... Voilà ! C'est fait, et il reste plus qu'à trouver des balles. Enfin, oui, des balles, oui. Si ça se trouve, il y en a là. Alors, Parker, franchement, si j'trouve des bons, c'est que t'es une naze ! Oh non, 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 non ! T'es morte ! Je devais m'enrir. ça veut dire que veltro a dupé le fbc aussi je sais pas peut-être qu'ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour l'instant l'important c'est de remettre ce bateau en état de marche clé de l'ascenseur inséré numéro 4 hop là oh putain j'ai pas vu qu'il y avait un mode pour les armes désolé j'ai entendu un bruit c'est parti pour la descente aux enfers mais vous le saurez au prochain épisode ah c'est ça et voilà le cauchemar revisité qui est terminé et bah voilà on a fait un score beaucoup correct 30 minutes c'était pas mal et bah moi je vous dis merci de m'avoir suivi pour cet épisode je vous retrouvez une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime et un pouce vert ça me fera toujours plaisir si vous voulez me féliciter pour votre travail n'hésitez pas à commenter même je voudrais aussi avoir des commentaires constructifs je vous remercie encore allez ciao bye bye